Salut les pédaleurs, nous voici à Châteauneuf-sur-Charente pour aller direction Angoulême. Suivez-nous, c'est parti, générique. Et on roule. Chemin de l'île Matard. Oh, il y a des coins avec des tables. Un très joli coin. C'est sympa. Et on retrouve le maïs, ça nous aura presque manqué. De temps à autre, des pangs taillés dans des billots de bois. Encore un banc. Un village dans le lointain. Il va falloir clapper là-haut pour traverser la Charente. Il y a une petite venuise. Par-t-il d'ici, je crois que nous allons avoir que de la route. Ça va être nécessairement moins présent. Un petit caballon pour la réflexion. Porte heureusement, pas trop de circulation. Pourquoi pas aller à la tête. C'est moins fatigant, non ? Un peu de circulation pour un moment. Bon, voilà, cireuil. Et ça bouchonne. Et ça bouchonne. Mort de rire. On va sur l'école, sûrement. Une belle ligne à droite. Sur route. La Charente. La Charente sur notre droite. Ça descend, on va peut-être y retomber. Eh bien non, ça ne sera pas la Charente. Mais là, trois palices avec une grosse montée qui nous entend. Effectivement, ça monte là. Ça monte toujours. C'est bon. Le paysage s'ouvre, du coup. Voilà. Je pense que c'est le chemin de halage. Le chemin des gabariers. Donc sans doute à droite, on retourne à Charente. Et à gauche, ça doit aller en direction d'Angoulême. L'itinéraire à piste, à bord de Charente. Plus agréable que sur la route, n'est-ce pas ? Bonjour. Le chemin est en bon état. Et cette étape-là, pourquoi ne pas faire passer la floue vélo ici ? Plutôt qu'en haut, dans le village, bien du maïs. Ils auraient tout à fait pu mettre une déviation par là. En plus, c'est magnifique et le chemin est bien roulant. Nous arrivons au pont de Syrah. C'est un petit point sympa pour le déjeuner. C'est encore une base de location de bateaux. Il y a un parc. Il y a des tables là-bas. Voilà une table qui sera bien pour le déjeuner. Arrêt et pause au pont de Syrah ou au port de Syrah même. Que penses-tu de cet itinéraire ? Eh bien, moi je l'ai apprécié. Même dans sa seconde partie qui est goudronnée, ce sont des petites routes où ça circule très très peu. Et même si c'est bien vallonné, ça se passe plutôt bien. Le seul point négatif que je dirais, moi, c'est quand on est passé à côté de la distillerie. J'ai complètement perdu mes sens. En tout cas, ça s'en fait pas bon. C'est un circuit un peu écourté, cause d'une route barrée. À quoi ? Qu'en as-tu penses ? Je pense pareil. Moi franchement, j'ai adoré la première partie du parcours en partant de Châteauneuf. C'est très joli, c'est très sympa. Les berges de Charente sont chouettes. Ensuite, moi, j'aime pas les routes, même si ça circule pas beaucoup. Et je vais avoir des côtes à cause de mes blessures à la jambe. Donc, j'ai pas aimé la deuxième partie. Heureusement qu'il y avait la route barrée et ça nous a fait découvrir la berge de Charente. Ou plutôt, chemin de halage qui est hyper roulant, qui est superbe, qui est magnifique même. Et donc, je ne comprends pas pourquoi la Flo Vélo ne passe pas par là, plutôt que de faire monter à trois palices. Voilà ce que je voulais dire. A votre santé, les pédaleurs. Si vous faites ça, passez par ici. Ou par là. Ou par là. Allez, retour à Saint-Simeux, là. C'est vraiment un très très joli petit village. Très agréable. Bon ben, voilà un coin tellement sympa que nous allons y faire une pause de rafraîchissement avant de retourner vers le camping. Et voilà. C'est vrai. On se retrouve au